Le Real Madrid met un stop à Kylian Mbappé et rêve d'une clause prioritaire pour Erling Haaland. Antoine Griezmann bientôt libéré à l'Aclético, Lopé Tegui viré de Séville ou encore le départ de Florent Guisolfi à Lens. On en parle tout de suite dans notre journal du jeudi 6 octobre. Le train Real Madrid ne repassera pas une nouvelle fois pour Kylian Mbappé. C'est en tout cas ce que pense la presse madrilène et notamment Defensa Central Media Pro Madrilène qui évoque aujourd'hui les regrets de la star tricolore. Ce dernier serait désormais déçu de sa prolongation au PSG et estimerait avoir fait une erreur en refusant de rejoindre le Real Madrid. A Paris, aucune promesse faite au moment de sa prolongation n'aurait été tenue. Mbappé espérait Zidane et Chouameni. Il a eu Galtier et Soler. Pire encore, le natif de Bondi voulait être la star au centre du projet parisien et il se retrouve désormais dans l'ombre de Neymar et Lionel Messi. Malgré tout, son début de saison est globalement bon au niveau statistique avec 11 buts en 11 matchs. Mais malgré tout, très loin des statistiques de son nouveau grand rival Erling Haaland qui bat tous les records avec Manchester City. Le Parisien serait en train de perdre son duel à distance avec le Norvégien, d'autant plus à cause de son image désormais écornée en France mais aussi à l'international. Son attitude est considérée comme trop narcissique et il serait perçu comme un mauvais coéquipier dans le vestiaire parisien. Autant d'éléments qui ne donneraient plus envie au Real Madrid de le recruter. Un véritable rebondissement pour Mbappé car la Casablanca tente de le recruter depuis son plus jeune âge. A 13 ans, le Real l'avait invité à rencontrer Zidane et Cristiano Ronaldo. En 2017, avant qu'il signe au PSG, un accord était tout proche avec Monaco. A l'été 2021, Florentino Perez avait tout tenté mais Paris s'était opposé fermement. Et bien évidemment, l'été dernier où le feuilleton de sa prolongation a agité toute la fin de saison parisienne et madriléenne. Le train Real Madrid est déjà passé plusieurs fois mais cette fois-ci, il ne devrait plus passer devant chez Mbappé. Mbappé oublié, le Real Madrid semble désormais bien plus intéressé par le cyborg Erling Haaland. Depuis son arrivée à Manchester City, l'attaquant norvégien affole les chiffres avec 19 buts en 12 matchs seulement. Mais alors qu'il vient à peine de rejoindre les citizens, des rumeurs évoquent déjà des clauses de départ à partir de 2024. Cette semaine, Enchiringuito révélait que le Real Madrid possédait un avantage sur toute la concurrence en étant tout simplement prioritaire pour recruter celui qui pourrait devenir à terme le successeur de Benzema. Cependant, cette clause Real Madrid a été fermement démentie par Pep Guardiola en conférence de presse. L'entraîneur espagnol espère sans doute que le cyborg Haaland restera de longues années à Manchester où il pourrait bien battre tous les records dans les prochaines années. Et c'est bientôt la fin du calvaire pour Antoine Griezmann. Selon plusieurs sources, un accord a été trouvé entre le Barça et l'Atletico pour le transfert définitif du joueur de 31 ans. Le club madrilène aurait négocié à la baisse l'option d'achat de 40 millions d'euros. Le montant ne serait désormais que de 20 millions. Pour rappel, cette option d'achat serait devenue obligatoire si Griezmann participait à 50% des matchs de l'Atletico durant son prêt. Les Colchoneros ne voulant pas dépenser cette somme, l'attaquant était cantonné au banc de touche depuis le début de la saison. Les derniers détails doivent encore être réglés, mais c'est désormais une certitude. Griezmann va redevenir définitivement un Colchonero. Il va d'ailleurs consentir une grosse baisse de salaire en passant de 12 à 8 millions d'euros par an sur son nouveau contrat. À quelques semaines de la Coupe du Monde 2022, Griezmann va ainsi pouvoir retrouver un temps de jeu plus classique. Et pour l'Atletico, l'opération financière est incroyable. Vendu 135 millions d'euros en 2019, Griezmann revient au club pour quasiment 7 fois moins cher. Et c'est désormais officiel. Roulen Lopetegui a été officiellement limogé de son poste d'entraîneur de Séville hier soir. À l'issue d'une nouvelle défaite face à Dortmund en Ligue des Champions, le club andalou a annoncé son limogé. Encore présent sur le terrain, avant l'annonce officielle, l'entraîneur espagnol a pu faire ses adieux en larmes au public sévillant. Et tout porte à croire que son successeur sera Jorge Sampaoli, sans club depuis son départ inattendu de l'OM en juillet dernier. L'argentin est annoncé avec insistance de retour à Séville où il a déjà entraîné lors de l'exercice 2016-2017. Selon El Chiringuito, Sampaoli aurait réclamé entre 4 et 5 recrues dès le mercato hivernal pour redresser le très mauvais début de saison du FC Séville. Et les départs s'enchaînent au RC Lens malgré l'excellent début de saison des 100 et hors. D'abord Gaël Kakuta libéré de son contrat et qui a signé à Amiens en Ligue 2. C'est la troisième fois de sa carrière que le milieu offensif congolais rejoint le club Picard. Il ne jouait quasiment plus à Lens en étant relégué sur le banc de touche par l'éclosion de David Pereira d'Acosta. En revanche, le départ de Florent Guissolfi est bien plus préjudiciable pour le RC Lens. Bâtisseur des récents succès du club, il a été débauché par l'OG Sieniste pour être le nouveau directeur sportif des Aiglons. Il était notamment à l'origine des recrutements de Seco Fofana, Jonathan Clos ou encore Loïs Openda. Et voilà pour les infos foot de ce jeudi 6 octobre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501